ce qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astro j'espère que tu vas bien que ton week-end s'est bien passé je suis Sabrina de la page du ciel et la terre pour éviter qu'on vienne expliquer encore nos vidéos donc 1 2 et 3 on va à la calgarielle tu fais attention parce que j'ai mes manches qui attrapent tout au passage n'hésite pas à avancer tu auras les signes ici ou ici en fonction du tas et puis tu peux aller regarder tu peux aller voir ton ascendant aussi si ton signe ne te parle pas ou bien tu peux aller voir aussi ton signe lunaire dans le même temps c'est toi qui voit et celui de la personne de ton coeur ta meilleure amie ton chien ton poisson rouge ton père ta grand mère qui tu veux en allez on va aller mettre les signes on va aller mettre les signes et ici alors le 1 qui se trouve là le 2 qui sera ici et le 3 qui sera là on va avec le 1 allez c'est parti pour les cancers taureaux capricornes verso une femme difficulté famille ennui nouvelle rencontre courrier pour toi cancer taureaux capricornes ou bien verso alors ça peut être toi si tu es une femme si tu es un homme tu peux aussi l'accaparer comme si c'était un homme tu l'adaptes en fonction de qui tu es ce que tu vis tu rencontres des difficultés actuellement dans ta famille peut-être dans ce couple dans lequel tu ne te reconnais plus et on voit que il y a quelque chose d'assez lourd d'assez obscur que tu es en train de vivre tu ne sais plus du tout dans quelle direction avancer par rapport à ce couple par rapport à cette famille que tu as pourtant tellement voulu ce qui est venu semer un petit peu le trouble dans tout ça c'est on parle d'une nouvelle rencontre n'aurais-tu pas fait ou n'es-tu pas en train justement de faire une rencontre alors d'une personne que tu connais peut-être que tu vas apprendre à connaître en tout cas on voit de la communication avec cette personne on voit qu'il y a des échanges avec cette nouvelle personne et pourtant c'est pas la personne avec qui tu es officiellement en couple et il y a quelque chose de naissant avec cette nouvelle personne on parle d'un amour durable l'activation du chakra sacré donc la femme que tu es ou bien l'homme que tu es qui crée en fait beaucoup de confusion et de doute elle vient mettre en lumière que peut-être ce couple officiel qui est le tien ou qui a été le tien sur lequel tu ne te sens plus en accord il y a peut-être moins de sentiments il y a peut-être moins de moins d'amour avec cette personne avec qui tu as longuement vécu pourtant de très bons moments pas que il y a eu des bons et des moins bons moments mais comme dans tous les couples j'ai envie de te dire on voit que tu es dans un moment de ta vie où tu te poses en fait véritablement des questions existentielles et surtout est-ce que aujourd'hui nous pouvons encore avancer ensemble ou bien effectivement le fait de rencontrer ou de reprendre barre avec une personne que j'ai pu connaître par le passé parce que pour moi on parle quand même d'amour durable donc c'est comme si c'était quelqu'un qui était revenu dans ta vie que tu connaissais déjà bon avec qui on voit il y a de la communication il y a de l'écrit, il y a du courrier, il y a peut-être même de la communication orale par téléphone ou même physique et que c'est venu faire naître en toi ou en tout cas remettre en lumière qu'il y avait quelque chose de très intense avec cette personne mais il y a une question qui se pose en tout cas plus précisément pour toi la semaine prochaine c'est qu'est-ce que je fais de tout ça ? Est-ce que j'avance vers cette nouvelle relation qui impliquera qu'il va falloir à un moment donné que je prenne une décision par rapport à la famille que j'ai créée et qu'il y aura des conséquences ou je ne vais pas vers cette personne pour qui mon coeur vibre intensément parce que je veux rester dans ce couple qui est à l'origine le mien quoi qu'il en soit tu auras une décision à prendre il y a toujours des conséquences face à nos actes peu importe l'acte que tu prendras il faudra en assumer les conséquences soit dire au revoir à cette personne qui vient d'entrer à nouveau dans ta vie soit dire au revoir à ce couple qui a été le tien et peut-être en lien avec des enfants et le côté matériel on sent que la semaine prochaine il y a une décision qui va être lourde de conséquences à prendre clairement pour toi prends le temps il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision la seule décision qu'il faudra que tu prennes c'est celle qui sera en accord avec toi oui il y aura des conséquences d'un côté comme de l'autre et je sais que tu en assumeras totalement les conséquences pose toi peut-être les bonnes questions est-ce qu'il est temps est-ce que c'est maintenant que je dois prendre cette décision ou est-ce que je dois attendre un peu en tout cas la semaine prochaine tu vas clairement être poussé à prendre encore plus de décisions en tout cas tu y es un peu plus poussé pour le tas numéro 2 les gémeaux, les béliers, balance, poisson le changement, le bonheur, la force plutôt positif un véritable changement un revirement de situation parce que ça y est tu as la force et en fait regarde cet homme il n'est pas très costaud en bas et en fait tu vois comment l'image il a de lui il a changé l'image qu'il avait sur lui tu es en train de changer l'image que tu as sur toi ton regard change sur toi donc forcément le regard des autres et de l'autre change sur toi on voit que tu vas vers un vrai changement qui t'apporte un pur bonheur mais tu reviens de loin parce qu'il y a eu des médisances on a bafoué ta confiance on parle de finalité de fin, de chaos mais aussi de renaissance mais la force tu vois c'est rigolo la force et la force d'accord un ex réapparaît dans ta vie dans le mois en cours on est toujours dans le mois de janvier il va te contacter au moment où tu vois cette vidéo peut-être que justement ton ex t'a contacté et puis que tu dis oh tiens comme de par hasard ça résonne avec moi en tout cas il y a eu une fin il y a eu une confiance qui a été bafouée avec cet ex partenaire mais tu as pris tu as pris ton parti tu as laissé de côté cette personne et clairement tu t'es tu t'es réalisé le changement le bonheur et la force tu as changé le regard que tu avais sur toi tu ne t'es pas arrêté à cette séparation même si ça a été compliqué et douloureux on voit que tu es devenu et tu es ça y est enfin créateur de ta vie ça a été compliqué effectivement on voit bien cette relation elle a été douloureuse il y a eu une fin qui a été assez brutale mais tu as toujours été protégé et tu as toujours été guidé dans ce que tu devais mettre en place on voit le changement qui s'opère et surtout ce bonheur qui est le tien indépendamment des autres c'est vraiment toi par rapport à toi-même tu es créateur créatrice de ta vie tu veux quelque chose de positif demande-la va le chercher n'attends pas que ça tombe du ciel on ne te donnera pas ça ne marche pas comme ça quoi qu'il en soit on voit que tu es en revirement de tout ce que tu as pu être le changement est plutôt positif ce qui du coup amène à ce que cet ex-partenaire revienne vers toi ça peut être ex-partenaire ça peut être une entreprise aussi ça peut être une boîte dans laquelle tu es partie où on t'a viré que du coup tu as retrouvé autre chose tu t'es élancé sur autre chose et qu'en fait on a envie de te rattraper adapte-le vraiment en fonction de ce que tu vis on est plutôt sur quelque chose de positif j'ai juste envie de te dire que cet ex-partenaire ou en tout cas cette ancienne relation si elle s'est terminée c'est terminée parce qu'il y a des médisances parce qu'il y a des confiances bafouées en tout cas ça s'est pas terminé parce que c'était un problème d'amour ou en tout cas de respect de l'un de l'autre justement il y avait un problème de respect il y avait un problème de confiance est-ce que justement ta métamorphose sera suffisante pour tout repartir à zéro ou bien s'il n'y a que toi qui a changé que lui ou elle n'a pas changé est-ce que du coup c'est possible aussi de repartir il va falloir que tu fasses attention parce que des personnes toxiques tu rencontras toute ta vie demain après-demain dans ton passé encore aujourd'hui et il faut vraiment que tu essaies de faire attention en tout cas il va falloir que tu fasses attention à peser le pour et le contre sur le retour de cette personne ce qui est sûr c'est qu'il reprend contact avec toi maintenant est-ce que ça en sera positif pour le futur il n'y a que toi qui le sait donc prends la décision en mesure de ce que tu ressens allez le dernier état pour les vierges les lions les scorpions et les sagittaires c'est de toute beauté vacances nouvelles discussions nouveau départ voyage t'as prévu de voyager ? en tout cas si t'es en train de préparer tes vacances vas-y fonce naissance déménagement changement réussite persévérance création famille proche lâcher prise réussite si ça c'est pas positif je sais pas ce que c'est vierge lion scorpion sagittaire tout ce que tu désires se réalise on voit peut-être un déménagement l'achat d'un bien immobilier l'arrivée d'un bébé une grossesse peut-être tant désirée un nouveau départ votre persévérance à payer punaise je suis dedans mon chéri aussi qu'est-ce qui se réserve à nous la semaine prochaine ? bon on n'a pas prévu de déménager le bébé bon pas prévu non plus en tout cas pas demain vacances putain on voit une harmonie dans la famille dans vos proches on voit de l'harmonie dans toutes les sphères de ta vie financier relationnel professionnel on voit une réussite t'as appris à lâcher prise en fait quelque part j'ai pas grand chose à dire sur vous quatre en fait c'est apprécié ce que la semaine prochaine va t'apporter parce que on est clairement du début de semaine jusqu'à la fin de semaine sur une pure réussite les messages tant attendus s'offrent à toi les reprises de communication si c'est ça reviennent à toi si c'est une personne qui est sortie de ta vie ça revient avec des propositions avec franchement j'ai envie de dire lundi à partir de lundi c'est apprécié véritablement la semaine lâche prise vis purement l'instant présent comme il se doit comme si c'était le dernier apprécie en fait apprécie simplement comment la semaine va se dérouler pour toi apprécie simplement les bonnes nouvelles qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres j'ai envie de dire profite pour une fois profite pas forcément de difficultés pas forcément de nuages pas de disputes écoute j'ai envie de dire profite à fond en tout cas je vais en profiter clairement à fond des bisous 1 2 3 3 5 6 20